Un bon sorbet c'est avant tout du fruit, ici des framboises du village voisin. Le meilleur du terroir corésien, c'est la marque de fabrique de ces glaces maison. On va aller chez le producteur, on va choisir nos framboises qui sont bien mûres, bien sucrées, gorgées de soleil. Donc on aura obligatoirement un sorbet qui sera beaucoup plus goûtu qu'un sorbet si on avait utilisé des framboises qui avaient mûri dans les chambres froides. Ajouter à cela l'eau de source du village et un soupçon de sucre, pas plus. Le réfractomètre est formel, les fruits de qualité sont naturellement très sucrés. Ça va nous permettre de ne pas ajouter beaucoup de sucre, donc ça va nous permettre aussi de calculer la glace, d'éviter d'ajouter de beaucoup d'eau. Donc c'est important aussi d'avoir un beau taux de sucre et de pouvoir réaliser derrière des beaux sorbets. Framboises de Corinze, Mirabelle de Lorraine, Vanille de Tahiti, la gamme compte désormais une trentaine de parfums et même des Esquimaux, d'autres tentations glacées qui concentrent toute l'expertise du maître chocolatier. On va offrir une glace avec une provenance, par exemple, une glace pure origine Cuba, pure origine Madagascar, pure origine Saint-Domingue. Et on va découvrir également que dans une glace au chocolat, c'est comme dans un bourbon de chocolat, et bien les goûts sont différents. Et chez ce créateur de douceur, la gourmandise des après-midi d'été passe aussi à table, en version salée. Ici, un sorbet tomate basilique. Pourquoi une glace salée ? Tout simplement pour la consommer autrement, avec par exemple une petite salade de roquette, une mozzarella, et puis amener ce côté fraîcheur dans cette salade et consommer un sorbet autrement. A suivre cet automne, une crème glacée au cèpe et un sorbet aux truffes pour sublimer les veloutés. Revisitées en mode glacée, les saveurs corésiennes n'ont pas fini de régaler.